Nous sommes dans le Middle West, le cœur agricole des Etats-Unis. Ici, c'est développer l'agriculture la plus productive du monde. Dans ce paysage rural, on distingue les voies de communication par lesquelles sont arrivés les occupants de cet espace. Des champs à perte de vue constitués d'immenses parcelles, des fermes autour desquelles sont plantées les seuls arbres de cette grande plaine, une entreprise de stockage et de commercialisation pour les agriculteurs, et au fond un lotissement de maisons individuelles. Installée au carrefour des deux grands axes de communication, l'entreprise TIEWALK est en pleine activité, nous sommes à la saison des moissons. Nous achetons du maïs et du soja aux agriculteurs de la région. Nous stockons cette production pendant environ un an, en fonction de la demande du marché. Ensuite, nous vendons à Continental, Cargill ou ADM, qui achètent la production pour les marchés étrangers. Les stéréales sont alors transportées par des bateaux qui descendent le Mississippi et rejoignent le golfe du Mexique. Les prix sont excellents pour les fermiers. Leur production se vend facilement depuis quelques années. Ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent. TIEWALK n'est pas seulement un centre de commercialisation des céréales, c'est aussi un bureau qui vend des services aux agriculteurs, analyse de la production et des produits livrés. TIEWALK apporte aussi des informations sur les sols, transmises par les satellites. Aujourd'hui, Monsieur Freud Schultz, agriculteur, livre sa production de maïs. Une grande partie de ces champs appartient à Freud Schultz. Comme tous les paysans de l'Illinois, il cultive uniquement du maïs et du soja. Je cultive 720 hectares. Aujourd'hui, une seule personne peut exploiter des surfaces de plus en plus grandes à elle seule. Je loue la plupart de mes terres et je paie le propriétaire soit avec une partie de ma production, soit sous forme d'un loyer fixe. Parmi les cinq fermes du paysage, celle de Freud Schultz est la plus importante. Freud Schultz est en prise directe avec ce qu'il y a de plus moderne pour l'aider dans son travail d'agriculteur. Cette perturbation se déplace vers notre région. Nous sommes juste ici. Normalement, demain, elle sera au-dessus de nous et nous aurons de la pluie. Je suis aussi connecté avec la bourse de Chicago. Cet ordinateur me tient au courant des cours du maïs et du soja. Aussi, je décide de vendre ma production en fonction de l'évolution des marchés. Pour m'en sortir financièrement, j'ai un autre travail en plus de l'agriculture. Je suis transporteur routier et ça représente 50% de mes revenus. Et ça me permet d'employer trois personnes qui font vivre trois familles. Bob Fidzer possède une des fermes les plus anciennes de la région. Je cultive 160 hectares maintenant. J'ai la plus petite exploitation de la région alors qu'avant j'avais la plus grande. Je deviens vieux, je vais bientôt prendre ma retraite. Ça fait 53 ans que je suis fermier. Il est temps de s'arrêter. J'ai trois enfants, ils ont tous des bons boulots à la ville. Et jamais ils n'envisageraient de retourner à la ferme. C'est un métier où il y a trop de risques. C'est trop dur pour un jeune qui s'installe. Aujourd'hui, ceux qui se lancent dans l'agriculture ont des énormes exploitations avec beaucoup de grosses machines. Aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est plus une affaire familiale. Elle est aux mains de grands groupes financiers. Ça a marché très bien pour moi dans les années 60. J'ai pu m'acheter deux fermes en payant comptant. À cette époque, on avait de tout chez nous. Des dindes, des oies, des canards, un élevage de porcs et même des vaches. Ensuite, les cours ont chuté. On arrivait tout juste à vivre. Il était impossible d'acheter des terres. En plus, depuis quelques années, des lotissements de villas ont bouffé les terres agricoles. Beaucoup de paysans ont dû vendre. Ceux qui sont restés ne peuvent plus acheter de terres cultivables tellement leur prix a augmenté. À côté des champs de M. Fidzer, un ensemble de villas appelé Candle Ridge sort de terre. Nous sommes à 80 km de Chicago. La plupart de ses nouveaux habitants travaillent en ville. Nous avons des clients qui viennent de partout. Du centre de Chicago, mais aussi des jeunes du coin qui veulent vivre près de la ferme de leurs parents. Ils se marient, s'installent ici et peuvent construire un nouveau foyer dans une nouvelle maison. Certains agriculteurs ne sont pas contents que nous soyons là. Ils veulent que les choses restent comme elles ont toujours été. D'autres, à qui nous avons vendu des maisons, trouvent au contraire que si bien qu'il y ait des choses nouvelles dans la région. La valeur des terres agricoles est dépassée par le prix du terrain à bâtir. Pourtant, cette production agricole est de plus en plus performante. Mais les fermiers ont de plus en plus de mal à vivre et leur nombre ne cesse de diminuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada